Le bilan des cartes, c'est exponentiel parce que, bon, depuis la COVID, évidemment, c'est sûr que les gens ont regardé dans leur garde-robe qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, savoir s'il y avait des vieilles cartes, tout ça. Fait que surtout, en plus, qu'on a entendu record après record sur des cartes sportives, que ce soit basketball, hockey et tout. Fait qu'évidemment, le fait qu'il y ait une moins griski qui s'est vendue qu'à quelques millions, des gens sont arrivés au magasin en disant « Hey, je pense que je l'ai, la carte s'est vendue là-bas ». Ça fait que ça a en même temps mis un engouement parce que les gens se disent « Ah, c'est intéressant, maintenant on peut avoir des morceaux de chandail, on peut avoir des signatures sur les cartes ». Fait que ça a fait beaucoup grossir le hobby, justement, d'en parler beaucoup aussi sur les médias sociaux, à la télé même. Le hobby était déjà en forme, surtout qu'on a eu une super bonne année avec l'année recrue de McDavid. Mais là, avec la COVID, tout ce qui s'est passé, il y a un plus gros boom parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, ça existe ». Fait que des tonnes de nouveaux collectionneurs qui sont embarqués là-dedans. Fait que c'est vraiment un beau moment pour le hobby, c'est vraiment le fun. Le premier boom des cartes, on veut dire que c'est à peu près en 1990, où il y a plein de nouvelles compagnies qui sont embarquées et qui sont mis à produire des séries cartes de hockey. Hopperley qui est arrivé dans le hockey, Pinnacle est arrivé, il y a beaucoup, beaucoup de séries dans l'année. Avant, c'était juste au Peachy Top, that's it. Puis là, on tombait avec « Hey, il y a 10 séries par année, 15 séries par année ». Puis il en produisait des tonnes. Mais ça a été ça sur tous, tous, tous les autres hobbies aussi, que ce soit les comic books, que ce soit les auto-miniatures. On dirait qu'à la fin des années 1980, tout le monde se sont dit « Hey, collectionnez, it's a thing, puis tu peux faire des sous avec ça ». Puis ça a fait tout. Puis le boom aussi, il a été bien servi surtout parce qu'il a commencé à avoir des hobby shops un petit peu partout. Il y en avait, je pense, dans toutes les villes. Tu pouvais aller acheter ton comic, tu as des paquets de cartes, puis il y avait une multitude justement de choix. Puis même, on en retrouvait dans les grandes surfaces, on en retrouvait à la pharmacie. Puis en plus, au départ, dans les années 1980, souvent c'était dans les dépanneurs, le petit paquet à côté de la caisse, « Ah, 25 cents, merci, bonsoir ». Mais après ça, il y en avait partout. Ça fait que c'était facile de dire « Bon, mais tu sais, je vais me gâter, je vais prendre un paquet ». On en entend un petit peu parler. Ça fait qu'après ça, il y a les hobby shops qui arrivaient « Moi, je rachète vos cartes ». Ça fait que ça fait « Ah, OK, bon, il y a quelque chose qui… ça vaut quoi ces cartes-là ». La façon de collectionner a changé au complet. C'était plus juste comme le petit paquet de gomme avec les cartes dedans qu'on en ramasse une couple. À cette heure, c'est « Il faut compléter les séries, il faut les protéger ». Il n'y avait pas ce concept-là vraiment avant, les protections de cartes, tout ça. Ça, c'est vraiment dans les années 1990 que ça a pris de l'ampleur. Bien, il y a façon de faire des sous. C'est juste que c'est une minorité de gens qui réussissent à le faire. Parce que c'est un job à temps plein, faire de l'argent avec les cartes. Exactement. C'est beaucoup d'analyse, c'est beaucoup de recherches, à analyser, savoir, bien, est-ce qu'il y a des forts potentiels des joueurs qui s'en viennent, le connaître, savoir, bien, ça, c'est numéroté, c'est limité, peut-être que ça, je devrais garder. Mais je veux dire, c'est comme, c'est comme un peu une certaine bourse. Il y a des bons coups, il y a des moins bons coups. Puis il y en a qu'on ne s'attend pas à ce que ça va jumper. D'autres vont se dire, bien, comment ça, c'était une valeur sûre, ça a planté. Quel joueur va faire un tour du chapeau, McDavid. Ah, McDavid vient encore de monter dans la popularité. Les gens achètent beaucoup sur le coup de l'émotion. On l'a vu encore plus pendant les séries. Puis aussi, surtout, avec les échanges, comme David Savard qui se fait échanger, les cartes montent. Là, juste pour parler de Dvorak, je veux dire, la journée avant, les cartes se vendaient, les Young Guns se vendaient 2 $. Puis la journée qu'on annonce qu'il arrive à Montréal, c'était 20-25. Donc, c'est ça, c'est vraiment le coup de l'émotion. C'est-à-dire, le joueur n'est pas meilleur, il ne sera peut-être pas meilleur, il va peut-être avoir les mêmes genres de stats, mais il est rendu à Montréal, il est rendu à Toronto, il est rendu à Vancouver, il est rendu à Boston. Ça vient de changer un peu la donne. Grâce au boom, je devrais dire que Gretzky, celle à 3 millions, s'est vendu ce prix-là. Parce qu'avant le boom, cette carte-là, c'était transigé 500 000. C'est énorme comme différence, mais il y avait tellement de popularité. C'est le Holy Grail, c'est le Saint-Graal des cartes d'hockey, une Gretzky recrue PSA 10. Il y en a juste deux dans le monde qui sont gradés avec cette note-là. Ça fait que c'est complètement fou. Les autres sports avaient déjà commencé une certaine tangente avec les Michael Jordan recrues, les Tom Brady, que ça avait été cherché des records après records. Ça fait que le hockey a suivi un petit peu plus tard, mais c'est exactement donc Gretzky, puis on a vu même Steve Eisenman, Patrick Roy ont tous suivi. Tous ces joueurs-là, les Hall of Famers ont tous suivi la tendance à la hausse. Si dans chaque boîte d'upperdeck que je vendais, il y avait une Lafrayenne recrue, la carte serait pas rare. Ça fait que c'est un peu plus rare que ça. Si on avait huit boîtes environ, puis là, il va y avoir des versions numérotées, des versions avec des signatures. C'est ça que les gens recherchent plus. Tu peux ouvrir des boîtes longtemps avant de frapper une carte chère, ou tu peux être super chanceux. Il y a des gens aussi qui vont tout simplement acheter la carte à l'unité qu'ils veulent pour leur collection. Parce que c'est le fun d'avoir une carte recrue comme un McDavid, puis les gens en achètent au gros prix, mais les gens me disent, « Pierre, quand est-ce que ça va monter? » Je leur dis, bien, il a déjà tout gagné ce qu'il pouvait gagner tout seul. Ça lui prend une coupe Stanley. C'est pas mal ça l'autre étape. Peut-être s'il gagne une médaille d'or avec Team Canada l'hiver prochain. Mais sinon, des joueurs qui sont déjà super hauts, ils ont moins tendance à monter vite.